Vous savez, aujourd'hui, plus que jamais, il faut du courage et d'espoir. Il faut aussi oser dire la vérité de notre monde, car le monde dans lequel nous vivons, qui vous parlait tout à l'heure, est un carrefour dangereux. Les événements les montrent chaque jour. Le futur est incertain, et pourtant, nous avons tous les moyens pour faire que notre avenir se présente à nous comme le développement d'une immense possibilité. Mais nous pouvons aussi très facilement basculer dans la violence, dans la haine. Et la violence, la haine est partout, non seulement là où le peuple frère se déchire, je parle du peuple israël avec les Palestiniens, des cousins, non seulement là-bas où le peuple, où les dictateurs jouent avec des vies des innocents, mais la violence est partout, dans tout le monde. Eh bien, il faut croire, moi je suis d'un peuple qui a cru toujours, mon père a cru à l'homme, je continue à vivre et continue à espérer et combattre tout ce qui est négatif. Vous croyez à l'homme malgré tout ça ? Si je n'ai pas cru, comment pourrais-je vivre ? Vivre entre des loups, ce ne sera pas une vie. Je crois à l'homme, je pense qu'un jour, l'homme marchera vers un meilleur avenir. J'espère que mes enfants connaîtront le monde un peu plus juste, plus fraternel. Ce n'est pas une utopie ? C'est possible ? Je ne suis pas un utopiste. Comme on m'a demandé l'autre jour quelqu'un d'un utopiste, je suis un utopiste pragmatique. Cela veut dire que pour moi, c'est l'effet de rentrer en réel le souffle de l'amour et de la fraternité. Et vous savez que les bourreaux, pendant la guerre, n'ont pas réussi à me détruire. Les catastrophes personnelles n'ont pas réussi à me briser. Eh bien, on ne réussira pas à me faire taire. Et si on essaie de me faire taire, parce que je sais que les principes que je développe dans tous mes livres, et aussi dans les derniers livres, sont des principes vitaux. Qu'est-ce que j'ai dans ce livre ? Je ne vais pas vous lire mes livres, mais je pense que mes lecteurs sont le prêve et le prêve vivant que l'amour existe et que nous allons un jour marcher vers ce meilleur avenir que je vous parlais tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur ? Est-ce que la mort vous fait peur ou est-ce que c'est le fait de ne plus pouvoir témoigner ? Eh bien, je pense que c'est la dernière phrase qui est juste, ne pas pouvoir témoigner. C'est pour quelle raison ? Je donne tout mon temps dans les écoles, l'université. Je fais surtout des conférences dans les écoles. Je fais moins de conférences publiques parce qu'à mon âge, les soirs, c'est très difficile pour m'assister à des grandes conférences. Il y a toujours des centaines ou des milliers de gens qui viennent me voir. Mais je préfère faire ça dans les conférences dans les écoles où je trouve des jeunes à qui je voudrais raconter mon histoire parce que ce sera bien pour eux qu'ils se rappellent le jour où ils ont rencontré un survivant. Et pour eux, ça serait quelque chose de mémorable. Ça vous fait peur qu'on oublie ? Eh bien, c'est pour quelle raison que je suis là aujourd'hui avec vous pour parler, qu'on n'oublie pas justement. Et je répète, pourquoi vivrais-je si je n'aurais pas cette... Qu'est-ce que j'aurais fait si je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait maintenant ? Je pense que les soirs restera quelque chose mémorable pour tout le temps. Oui. C'est drôle parce que je vous écoute parler et on a l'impression que pour vous, la vie est belle. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu le dixième de vos souffrances et qui trouvent la vie difficile. On dirait que la vie est belle chez vous. Eh bien, la vie est belle. Je suis encore père de cinq enfants. Et mon tâche, c'est éduquer mes enfants. Je pense que j'ai gagné cette pari parce que j'ai des enfants formidables. Un de mes fils qui est tout à côté de moi, il ne me laisse partir nulle part et il reste à côté de moi. Mes enfants sont une preuve que l'amour existe et que l'espoir est toujours là, vivant. Il faut croire et il faut aussi agir parce que croire ne suffit pas, lire des livres ne suffit pas, il faut agir. Et pour moi, je suis un homme de l'action et je pense à l'action, on trouve la vraie réponse de la vie.